je voulais montrer comment créer ce pot de miel à la fois la modélisation et le matériau et je me suis inspiré de cette photo donc vous pouvez retrouver la photo en cliquant dans le lien que je mettrai en description je vais commencer par créer une uv sphère donc shift a mesh uv sphère je vais garder les paramètres par défaut ensuite je rentre en mode edit et là je vais aller chercher dans le menu edge ou bien avec ctrl e la fonction unsubdivide qui va me créer cette topologie si je choisis ici dans l'opérateur box une itération de 1 si je choisis 2 je vais avoir d'autres formes de topologie donc le unsubdivide va me supprimer des faces et avec une itération de 1 il va me donner ces quads oblique donc c'est exactement ce que je veux ensuite ce que je vais faire c'est avec alt z me mettre en transparence sélectionner les vertices qui sont en haut faire x et les supprimer et pareil en bas sélectionner ces vertices les supprimer ensuite ce que je voulais faire c'est un inset mais comme blackbird frenchie me le rappelle c'est plus simple de sélectionner tout et faire un face poc faces je me retrouve avec cette topologie et là après il faut que je sélectionne tous mes vertices centraux donc ce que je fais c'est que j'en sélectionne un et je fais un shift g select similar amount of adjacent faces ça me sélectionne tous ces vertices et comme je vais les garder en mémoire au cas où j'ai besoin de les re sélectionner je fais un contrôle g assign to new group donc j'ai fait mon scale quelque chose comme ça ensuite je repasse en mode objet je fais un contrôle 2 pour attribuer à mon objet un subdivision surface je fais un clic droit pour faire un shade smooth et je me retrouve avec quelque chose d'assez similaire si je trouve que mais mon relief n'est pas suffisant et que par accident j'ai des sélectionner je peux refaire un shift g select similar amount of adjacent faces ou bien je vais chercher dans les vertex group le vertex groupe que j'ai créé et de cette manière là je retrouve les mêmes vertices et je peux refaire un scale si jamais je veux que les arrêtes de mes losanges soient plus marqués ce que je peux faire c'est attribuer à mon objet un modifier bevel je le mets par dessus le subdivision et ensuite je joue avec la valeur amount qui va déterminer la largeur de mon bevel et donc le côté ou non aigu de mes arrêtes donc par exemple là j'ai une valeur de 0.04 ici 0.03 ici 0.02 et au fur et à mesure que je descends les arrêtes sont plus marquées donc par exemple si je teste la topologie de cet objet là je vais appliquer le bevel ctrl a voilà avec quelle topologie je me retrouve mais en fait je suis satisfait du résultat sans bevel donc je vais rester comme ça ce qu'il faut maintenant c'est que je donne à cette forme la même forme à peu près que que mon modèle ce que je vais faire d'abord avec un shift s c'est placer le curseur sur ma sélection et créer un lattice une cage lattice que je vais adapter à la taille de mon objet donc je fais des scales tout ça en mode objet et ma lattice contient bien mon objet donc c'est parfait ici dans l'onglet object data sous résolution et w je vais choisir trois de manière à créer un edge loop ici central donc uv w c'est comme les x y z des objets et mon objet je vais aller dans les modifiers et lui attribuer un modifier lattice en désignant la lattice que je viens de créer et de cette manière là je vais pouvoir déformer mon objet donc je sélectionne les deux et cette fois ci je me mets devant ma photo et je l'adapte en hauteur à du moins je prends la hauteur comme référence pour l'échelle que je vais lui donner maintenant je peux sélectionner la lattice alors si je veux pas bouger risquer de bouger mon image de référence ce que je peux faire là dans le pano n c'est la bloquer avec les cadenas maintenant je sélectionne ma lattice je rentre en mode edit cette fois ci et je peux sélectionner mais mais edge loop là tous ces vertices d'en haut ensuite les vertices centraux et les vertices d'en bas alors si je juge que une seule que un seul edge loop central ce n'est pas suffisant et bien j'en rajoute un ici et je retourne en mode edit voilà j'ai l'impression que ça ressemble pas mal donc je vais repasser en mode opaque avec alt z je peux décaler l'ensemble ce que je peux faire maintenant c'est appliquer la lattice donc je sélectionne ce modifier et je fais ctrl a je peux supprimer la lattice elle même et maintenant je sélectionne mon objet et ce qu'il faut maintenant c'est que je crée la base et le le pas de vis donc je vais sélectionner l'edge loop qui est en haut je fais une extrusion vers le haut comme ça donc z je fais un s z 0 pour l'aplatir je vais faire un clic droit loop tool circle donc je me mets bien en face pour voir si le le profil ressemble je refais une extrusion sur z et là je vais devoir créer un pas de vis donc ce que je fais c'est je crée deux edge loop je fais un petit scale sur z si nécessaire et puis je vais tricher c'est à dire que je vais pas m'embêter à créer un vrai pas de vis je vais juste faire un sheer donc alt ctrl shift s et y de manière à glisser mes vertices sur l'axe y de ma vue et ensuite je fais alt e extrude faces along normals et je crée mon pas de vis comme ça pour ce qui est de la base et de la même manière je sélectionne l'edge loop en bas je fais une extrusion sur z je fais z 0 et de la même manière je fais un clic droit loop tools circle je refais une extrusion sur z j'en refais une je fais un scale vers l'intérieur je refais un scale vers l'intérieur et puis là à la fin je peux fermer avec f alors ici là j'ai un petit problème donc je vais faire d'abord un ctrl x tous les vertices qui sont là ce qu'il faut c'est que je fasse un scale up je fais un scale et de cette manière là et là les vertices pareil si je veux paf je peux faire un scale de la même manière baisser un petit peu et là de la même manière voilà donc maintenant je peux attaquer le matériau donc ce qu'il faut que je commence par faire c'est construire un peu mon environnement donc ici j'ai créé une table j'ai créé deux lights qui sont de type area donc ici si je clique sur la petite icône verte j'ai accès aux paramètres donc par exemple celle là elle est de couleur rouge avec 1000 watts et j'ai activé l'option shadow et contact shadow et celle là est blanche et surtout il faut aussi que je règle le world donc pour faire cela j'ouvre le shader editor je le bascule en mode world et là par défaut j'aurai le background et le world output si j'ai activé la donne node wrangler je sélectionne le background et je fais contrôler pour avoir cette suite de nodes là j'aurai un environnement texture et dans cet environnement texture je vais aller chercher une image hdri c'est à dire une image à 360 degrés qui va donner une ambiance lumineuse donc moi je suis allé sur hdri heaven h a ven où il ya des images gratuites et j'ai chargé une image de salon donc si je me mets en mode perspective voilà le type d'image que je vais avoir donc je vais rebasculer en mode orthographique et ça va jouer sur l'ambiance lumineuse et maintenant je peux attaquer le matériau du pôle lui-même donc je rebascule ici en mode object je clique sur new par défaut je vais avoir un principal bsdf et un matériel output ce que je vais faire c'est mettre ma souris sur la base color pressé sur e comme eye dropper et cliquez quelque part là où je pense avoir la couleur de base de mon objet ensuite comme c'est un matériau qui est en vert je vais directement à transmission et je la mets à 1 et l'ior c'est à dire l'indice de réfraction je vais mettre à 1.5 ce qui est la valeur en général pour le pour le vert ensuite le roughness réflectivité je vais la mettre à 0 parce que c'est un matériau qui est très réfléchissant est ce qu'il faut que je fasse pour avoir la transparence il faut que j'aille dans le l'onglet material et sous les settings je choisis blend mode alpha blend shadow mode je vais choisir alpha hashed il faut que je désactive show backface pour ne pas voir les faces arrière et j'active screen space refraction et enfin dans l'onglet render j'active screen space reflections et j'active réfraction ce que je peux faire pour terminer c'est créer un tout petit peu de relief sur la surface de mon verre donc j'ai activé la donne node wrangler donc je sélectionne mon principal bsdf je presse ctrl t ça va me créer cette chaîne de node ici je vais utiliser la sortie object de mon texture coordinate je vais remplacer l'image texture avec un shift s par un texture noise et ensuite je vais brancher mon noise dans un vecteur bump j'utilise la sortie factor que je rentre dans l'entrée height et je rentre le bump dans l'entrée normale de mon principal bsdf donc là il faut que je baisse la force à quelque chose comme 0 1 et le scale peut-être à quelque chose comme 2 ou 1 donc je rappelle que en en gardant pressé contrôle je vais de unité en unité et voilà et bien merci pour votre attention